Sous-titrage ST' 501 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 Peut-être, forcément, le sentiment qui dominait majoritairement dans le vestiaire, c'était cette erreur d'arbitrage qui, pour nous, nous est vraiment préjudiciable. Parce que je pense que Moussa, il a gagné 100% de ses duels de la tête. L'arbitre nous dit que sur cette phase-là où Moussa ne peut pas sauter, il nous dit que c'est lui qui ne va pas au duel et donc il n'a pas à siffler. Pour moi, c'est totalement incohérent. Après, il restait encore 25 minutes derrière, donc il ne faut pas non plus, encore une fois, tout reposer sur l'arbitrage et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment dommage parce que, comme j'ai dit au début, on casse une série et encore plus contre un concurrent en direct pour les 4 premières places, ce qui reste notre objectif prioritaire. Alors, les 25 dernières minutes, on court derrière le score parce que ce deuxième but, il est là, il est validé. On ne peut pas faire marche arrière. On fait rentrer un attaquant supplémentaire. On joue pratiquement avec 4 attaquants, au moins 3 et on a du mal à balancer des ballons dans les 16 mètres. Oui, peut-être un peu trop de précipitation. Je pense que c'est ça qui a peut-être été dommage sur les 21 minutes. On aurait peut-être dû prendre plus le temps de poser le jeu et après, peut-être sur les 5-10 dernières minutes, profiter de la taille d'Ibou, de Moussa. Mais faire ça d'une manière un peu plus coordonnée, c'est vrai qu'on a balancé peut-être un peu trop compliqué. C'est dommage, honnêtement, c'est dommage parce qu'encore une fois, on n'a rien à envier à une équipe comme des CEL qui est dans le top 4 depuis le début. Alors, OK, au match allé, le score avait été lourd. Mais aujourd'hui, si on l'emporte aussi à un match nul, je pense qu'on ne peut pas du tout créer hold. Les deux prochains matchs à CELT, ils nous doivent une revanche. Et puis après, Derby Wallon-Virton qui est un concurrent direct, on va dire ça pour le tour final. Quelques cartes jaunes ? Oui, malheureusement, il y aura des suspendus la semaine prochaine. Je ne sais pas comment, même pour le match de Virton, je ne sais pas comment ça va faire. Parce que Wagan ayant pris rouge, je ne sais pas combien de matchs il va prendre. J'espère un match ferme, puis après on verra bien. Voilà, il faut continuer le chemin, se remettre au travail des deux mains au décrassage et des mardis. Et il n'y a pas de raison. Pour moi, on a ce qu'il faut pour se relever. Ça reste un petit bémol dans la saison, mais pour moi, on a vraiment de quoi faire pour aller prendre les points qu'il faut jusqu'à la fin de la saison. C'est le mot de la fin, ce sont des paroles de sagesse numéro 6. Merci Théo. Merci. 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 Merci.